Salut les amis, là c'est Jacky. Alors aujourd'hui de nuit où je me trouve, samedi qui vient, avant la fin aux oignons, enfin pendant la fin aux oignons, il y a un nouveau magasin qui ouvre de jeux vidéo qui s'appelle VR Games. Et aujourd'hui je suis avec la propriétaire, ça s'appelle Virginie, donc tu as déjà le V de Virginie, le R c'est pour Roland. Donc je vous la présente, elle va nous expliquer pourquoi sa motivation, pourquoi elle a choisi Bruma, tu peux venir ouvrir ce nouveau magasin. Salut Virginie ! Bonjour à tous ! D'abord merci à toi de m'accueillir. Merci à toi de te repasser. Tu m'accueilles quand le magasin n'est pas un peu fini, vous êtes en plein travaux pour justement samedi pour ouvrir à tous les clients. Là tu as quelqu'un de la famille qui vient t'aider. Voilà, le beau frère. Le beau frère, voilà. Donc on va le laisser travailler un peu. Mais le pauvre, il ne lui a dit pas faire de bruit forcément. C'est clair. Donc je te remercie d'être venu dans la salle à Bruma. Explique-nous tes motivations, pourquoi tu as choisi l'autre ville et d'où tu viens à la base. Alors moi je viens de Vaya Saïm. Mioche, par exemple c'est pas loin. Mioche, exactement. Mioche, oui. Mioche, j'ai choisi Bruma justement parce que... Ah, attends, désolé c'est ma femme, c'est ma femme, Nanda ne le rappelle plus. J'ai choisi Bruma justement parce que je trouve que c'est un point juste entre Vandenheim et Chuaïgou sur Modère. Et je sais que, voilà, entre ces deux, il n'y a pas de magasin de jeux vidéo. C'est vrai, c'est vrai, je comprends. Voilà, donc je me dis... Et puis en plus, Bruma, c'est une ville qui bouge. Oui, dynamique. En très expansion, très dynamique. Voilà, et je pense qu'un magasin de jeux vidéo, ça va aussi aider les jeunes à pouvoir se rencontrer, pourquoi pas. Et puis parce que j'ai surtout une surprise aussi à vous. Ah, on a une surprise, on a une surprise, parce qu'en vrai, il faut dire, ça manque un peu de Bruma. C'est vrai. De nos jours, les jeunes, ils connaissent quoi ? Ils connaissent juste au Comico Mania, qu'il y a Bendenheim, ou qu'il y a Chuaïgou, tout ça, et entre, il n'y a rien. Non. Et tous les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer quelque part, qui sont en Bruma ou même en Corotulaire, ils peuvent bien en vélo, en mobilette, tout ça pour dire... Tout à fait, c'est facile d'accès déjà. Exactement, voilà. Et voilà, je suis quand même très centre-ville, donc... C'est vrai, en l'en face de chez Tadim, on peut dire, et à côté de Hashtag... Exactement. Ceux qui ne se rappellent plus, c'est la dame aux arrosoirs. Ça a l'air allié. Et t'as dit, t'as une grosse surprise pour nous également ? Exactement, j'ai une surprise. Alors, c'est en projet, naturellement. Donc c'est en travaux. Oui, c'est en travaux. D'accord. Donc, voilà. J'ai une pièce supplémentaire. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que, vu de devant, le magasin paraît petit, on a l'impression qu'on se dit, oh là là, il n'y aura peut-être pas trop de choix. Oui. Mais cette pièce, en fait, va être dédiée un peu à un petit espace de rencontre, on va pouvoir échanger ses cartes à collectionner, on va pouvoir tester des jeux, faire des sessions sportives aussi, et pourquoi pas, des soirées à l'événement, des sorties de jeux, éventuellement. Ah, est-ce que tu veux dire, comme des styles de soirées compétition à FIFA ou au Street Fighter par exemple ? Tout à fait, tout à fait. Ah, ça c'est génial, ça, 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 on n'a pas dans le coin, là, ça, je crois que ça, on n'a pas. Justement. Donc, c'est un coin où vous allez, je montre un peu, hein, vous allez à ça. Voilà, vous pouvez, il y a plus de petites choses encore, voilà, des trucs. Oui, voilà, c'est normal, sans travaux, c'est normal, tous les musées comme ça. Il y aura un espace où les jeunes auront peut-être des canapés, des télés, des ordinateurs pour jouer. C'est ça, c'est ça. Tu as même des stands de boissons que tu pourras... J'aurais, en fait, je proposerais des boissons aussi non alcoolisées, naturellement, parce que, voilà. Tout à fait normal, c'est normal. Mais oui, c'est en projet, tout ça. C'est pas mal, ça. Alors, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je vais souvent commencer au Jobidou à Strasbourg. Bon, cette année, je n'ai pas pu y aller, mais par exemple, StarToolplay, Samuel Copanichal et Mathieu Bernard. Eux, ils font des concours tout en gaming, tout ce qui est Street Fighter, Fortnite même, ça marche très fort, très jeune. Après, il y a des jeux des cartes Pokémon, en ce moment, qui est très en vogue et tout. Pour ceux qui connaissent, ils ont ensemble, ils ont regardé, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Et c'est vrai que le jeu vidéo, en ce moment, à l'époque, il disait que c'était que les enfants qui jouaient. C'est pareil, il y a beaucoup de personnes, beaucoup plus jeunes qui jouent. Je pense notamment à ceux qui sont sur Facebook, les petits jeux en flash, Farming, compagnie, là, tous ceux qui jouent, là, c'est pareil. Le jeu s'adresse à toutes catégories de personnes et à toutes catégories d'argent. Ça touche, en fait, toutes les générations, hein, finalement. Exactement. Et on s'est rendu compte, en fait, surtout, qu'avec le confinement, il y a eu une explosion du chiffre, justement, de joueurs, C'est vrai. Que ce soit en ligne, en famille, forcément, on ne pouvait plus voir la famille, la vie et tout. Bon, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On passe son temps à jouer. Oui, mais même ceux qui font des jeux occasionnels, c'est le téléphone portable, les gens ont des mots croisés ou autres. C'est un jeu vidéo. Oui, et puis c'est ludique, en fait. C'est ludique, voilà. En plus, ça fait des choses et ça fait marcher le cerveau. Et souvent, on m'a dit que les jeunes qui jouent à des jeux vidéo, s'ils ont un combat au Fortnite, tout ça, ça fait marcher le réflexe. Oui, c'est vrai. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans ce passé. Les gens disent non, les jeunes aboutis à des jeux vidéo, c'est pas vrai. Non, non. Et il y a beaucoup de jeunes également qui apprennent, en plus, c'est véridique, un peu l'anglais grâce au mot qu'il y a dans certains jeux vidéo. Oui, ça, c'est vrai. Et grâce au mot qu'il va défiler et tout, ils comprennent beaucoup mieux certaines choses. Ils comprennent très très bien l'anglais aussi. Oui, voilà. Un peu aussi quand même grâce aux jeux vidéo. Grâce aux jeux vidéo, moi j'ai appris l'anglais grâce aux séries. Vous pouvez comprendre, forcément. Vous pouvez comprendre le jeu, là, il faut apprendre. Ah, c'est ça. Écoute, moi, je suis super content de m'accueillir. Je vous montre un peu la boutique. C'est vraiment une exclusivité. Donc, Myéugénie, rappelle-moi le nom du magasin. VM Game. Qui veut dire ? Donc, du Virginie Roland. Virginie et Roland, qui écoutent le mariage, tout ça, qu'on s'appelait VR Games. Tout à fait. Voilà. Ça fait 25 ans, en fait, qu'on signe cette petite grippe, si vous voulez, VR. Attends, même, attends-toi, j'en ai mis pour... On va le montrer, vite fait, voilà. VR Games. Voilà. C'est chouette, je trouve ça trop mignon. Donc là, il s'ouvre au samedi le... Samedi le 25, septembre. Et on est rue. Rue du Général Rencontre. Rue du Général Rencontre. Voilà, c'est facile à trouver. C'est de la centre-ville. Voilà. Centre-ville, t'as les quatre feux. À droite, t'as ta dîme. À gauche, t'as hashtag. C'est juste à côté. T'as aussi les clics. Exactement. Clique, je vais tenir à tous ceux qui demandent. Et t'as la ville de Paris, un peu plus loin. Sois les amis. C'est un peu long, mais il fallait qu'on vous le montre. Bon, on se peut, parce qu'on s'en va ici. Salut, bisous-hommes. Merci.